Bienvenue dans ce tutoriel Arduino qui portera sur l'exercice 1 sur le test des feux. Nous avons repris le circuit précédent et nous avons ajouté un bouton poussoir qui permet d'allumer les différentes LED de façon séquentielle. Pour faire la séquence, nous avons créé une variable qui correspond au bouton. Par défaut, on l'a mis à low. Ensuite, nous avons mis un compteur qui permet d'être incrémenté et ainsi de faire des phases séquentielles. Nous avons fait une fonction feu qui, selon les cas, allume soit une, soit deux, soit toutes les LED ensemble. Par défaut, rien n'est allumé, tout est à low. On fait la configuration du bouton, donc on le met en input. Ensuite, on va utiliser la fonction digitalRead qui permet de lire la valeur du bouton et on va chercher si la valeur actuelle est à 1 et si la valeur précédente était à 0. Cela veut dire qu'il y a eu un changement d'état et qu'on a appuyé sur le bouton. Ensuite, on incrémente le compteur. Si le compteur atteint la valeur maximale qui est 3, on revient à 0. C'est comme ça qu'on revient à la boucle et qu'on fait 0, 1, 2 et 3. On va téléverser ce code-là et vérifier que ça fonctionne bien. Donc, à chaque fois qu'on allume, soit ça allume la rouge, ensuite la jaune en plus et enfin toutes les LED ensemble. Donc, dans notre cas, tout marche bien parce que les composants sont idéaux, il n'y a pas de bruit mécanique, mais on peut rajouter un délai en plus pour éviter le bruit mécanique. Par contre, lorsqu'on utilise la fonction délai, le processeur est occupé et ne peut pas faire d'autres opérations en même temps. C'est comme si on mettait une pause. On dit que notre microcontrôleur est en pause pendant 350 millisecondes. On passe sur un cas réel, donc sur une vraie breadboard. On voit que cela marche bien lorsque le bouton est neuf, mais il faut faire attention parce que lorsque le bouton s'use et qu'on rajoute du bruit mécanique, ce qu'on va faire maintenant en changeant le bouton, on va avoir du bruit. C'est comme si on appuyait plusieurs fois sur le bouton et c'est comme s'il sautait des étapes. Là, par exemple, on n'a appuyé que deux fois et il est passé directement au vert. On peut améliorer le comportement et éliminer un petit peu le bruit mécanique en rajoutant un délai. Et si le bruit continue, on peut augmenter le délai. Cela améliore le système, mais on peut voir que le comportement n'est toujours pas optimal. Nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment améliorer le filtrage numérique. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment filtrer une entrée numérique.